Génette Kolinka, bonjour. Merci d'être avec nous sur School TV dans le grand JT d'éducation. C'est un immense honneur pour moi et aussi pour tous ceux qui nous regardent. Si, si, je vous vois sourire, mais vraiment. Oui, oui, parce que l'honneur, ce n'est pas un mot que j'aime, ça. Et pourtant, vous avez publié un livre avec Marion Rodgeri il y a un an. intitulé Retour, deux ans maintenant déjà. Et oui, c'est vrai, le temps passe. Oui, c'est ça, vous me le rappelez. Un livre qui s'appelle Retour à Birkenau qui témoigne de l'enfer que vous avez vécu le 13 avril 1944 avec votre famille à votre arrivée dans le camp d'extermination de Birkenau. J'insiste pas innocemment sur le mot extermination car il convient, hélas, de distinguer camp de concentration et camp d'extermination. Je crois que c'est bon de le rappeler. Bravo, parce que c'est exact. Je le rappelle toujours parce que souvent, on ne parle pas de Birkenau, on parle de Auschwitz. Et c'est deux choses différentes. Ils étaient à 400 kilomètres l'un de l'autre. Mais je peux vous dire qu'il y a une très grande différence entre Auschwitz et Birkenau. Auschwitz, camp de travail, Birkenau, camp de la mort aussi. Camp de concentration, Auschwitz. Il y avait très peu de juifs à Auschwitz. C'était surtout les résistants polonais, les résistants allemands. Alors que Birkenau, c'est comme vous avez dit, le camp d'extermination. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'Holocauste et je regrette d'avoir besoin d'une journée de commémoration, justement, pour avoir à rappeler l'horreur des camps, l'horreur du nazisme, il faut le redire. Mais vous avez justement voulu vous débarrasser, comment dire, de ces commémorations annuelles pour porter une parole le plus souvent possible, je ne dirais pas quotidienne parce que ce n'est pas possible, mais le plus souvent possible auprès des enfants, des parents, des professeurs, de tous ceux qui vous entourent et que vous pouvez toucher pour que plus jamais cela n'arrive. Vous vous rendez souvent, justement, dans le camp d'Auschwitz où les guides sur place ne parlent que de vous. Je l'ai appris en regardant, c'est à vous. Ils ne parlent que de vous. Ils n'ont que votre nom à la bouche. Et comme on les comprend, vous y accompagnez des collégiens et des lycéens sur place, ça vous tient à cœur, car pour vous, ce sont eux les passeurs de mémoire, c'est eux qui, demain, porteront justement cette parole. C'est exact. Ça, je peux vous dire qu'on compte beaucoup, beaucoup, tous mes camarades, ceux qui sont survivants, ceux qui, malheureusement, n'ont pas eu ma chance de survivre, on compte sur ces élèves, sur les professeurs pour qu'on n'oublie pas. Pour sentir besoin de témoigner aujourd'hui, alors on peut l'imaginer, très bien, mais je vous demande pourquoi, dans la mesure où, en fait, vous avez été murée dans un silence pendant plus de 50 ans ? Parce que j'avais la chance d'être de retour, d'avoir survécu à ça, et moi, je ne voulais plus en parler pour ne pas embêter les gens avec mon histoire. Vous savez... Ce n'est pas une histoire, c'est... Eh bien, c'était mon histoire. C'est une sacrée histoire. C'est la grande histoire. C'est mon histoire, et moi, je ne voulais pas embêter les gens à leur dire, vous savez, j'ai été déportée, et puis, non, non, moi, j'ai eu la chance d'en venir, eh bien, ça, ce sont mes souvenirs, c'est à moi, c'est personnel, mais je n'en parle plus. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai comme... Au début, quand je suis rentrée, c'était me remettre dans la vie normale, et dès que j'ai commencé à me remettre dans la vie normale, c'était mon travail, et il n'y avait plus que ça qui comptait. Puis après, il y a eu... C'était vivre, en fait. Après, il y a eu le mari, il y a eu l'enfant, la famille et tout. Et la déportation, elle est à moi, c'est mon histoire, et je n'ai pas à la raconter à tout le monde. C'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Et comment c'est arrivé, et que maintenant, j'en parle, je peux dire, vous ne dites pas tous les jours, mais si, presque tous les jours. Quelle énergie ? Oh non, l'énergie, ça ne fatigue pas de parler. Je ne cherche pas, je ne raconte pas. Vous ne faites pas que parler, vous allez, vous voyagez, vous allez dans les classes, dans les lycées. Alors, je peux vous dire que voyager dans les conditions où je voyage, on me chouchoute, je suis... Pour moi, je trouve qu'on me protège tellement que c'est... Le seul fatigue que j'ai, c'est de me lever le bonheur quand je dois prendre un train. Ça, ça, ça. Alors, pourquoi elle sortit du silence, justement, après ses 50 ans ? Le hasard a voulu que, malheureusement, justement, ce monsieur qui m'a mis le prix à l'étrier vient de décéder. C'est le président de mon... C'était le président de mon association. Mon association, c'est l'Union des déportés d'Auschwitz. Oui. Et le président... On se réunissait souvent entre déportés tous les jeudis. Oui. Et il m'a vu fréquenter régulièrement ces jeudis. Et du coup, un jour, il a eu besoin de... Il amenait toujours le même petit groupe en Pologne avec les élèves. Et puis, une de ces personnes qui l'accompagnaient est tombée malade. Et il était ennuyé. Et il m'a demandé de... Vous êtes d'origine polonaise ? Comment ? Vous êtes d'origine polonaise ? Mes origines, vous savez, c'est russe. Mais vous savez que la Russie, elle était... Enfin, de contre, moi, mes origines... Moi, je suis française. Voilà. Mon père est né à Paris et je suis française. Voilà. Les origines, on n'en parle pas parce que si vous allez chercher les origines, c'est tellement mélangé. Ma mère est roumaine, mon père était... C'est ce qu'il y a de mieux, le mélange. Voilà. Ginette Kolinka, vous décidez donc un jour, de par la mort justement de votre ami et président d'association, de porter cette parole. Et vous vous dites, il faut que j'aille voir les collégiens, les lycéens. Il faut que je leur parle. Comment ça se passe ? Non, non, pas du tout. Ça, je n'aurais jamais fait ça. On nous a demandé de le faire, mais ce n'est pas moi qui aurais demandé. Ce n'est pas moi qui aurais dit, il faut. Non, pas du tout. Maintenant, oui, maintenant, je demande aux élèves que je côtoie de devenir des passeurs de mémoire. Parce que c'est eux qui vont nous remplacer. On se fait vieux maintenant, tous. Vous savez, quand on a été déportés, on avait 15 ans. Minimum. Et ça se fait combien ? 77 ans, je crois. Donc, vous voyez à peu près l'âge que l'on a. Bien sûr. Donc, on est des gamines et des gamins de 90 ans au plus, même. Donc, qui est-ce qui va nous remplacer ? Eh bien, justement, ce sont les élèves qui nous écoutent maintenant. Alors, comment réagissent-ils ces élèves, ces collégiens, ces lycéens qui partent avec vous, car vous organisez ces voyages avec eux pour visiter justement le camp d'Auschwitz ? Ça fait drôle de bien visiter. Oui, c'est affreux, je suis d'accord. Le camp était affreux. Mais c'est vrai, c'est ça. Ils sont demandeurs de cette transmission ? Comment ? Ils sont demandeurs, ces lycéens, de cette transmission justement que vous leur apportez ? Ça, je ne peux pas le savoir. Ce n'est pas des choses que je sais. Quand on va dans un établissement pour parler, ils sont très contents de nous écouter. Mais dire que c'est eux qui le demandent, je pense que c'est peut-être plutôt les professeurs qui le veulent. Et tant mieux, d'ailleurs. Et qui en parlent aux élèves. Important que ce soit les professeurs aussi qui portent cette parole-là. C'est eux, ce sont les professeurs. Moi, j'estime que c'est eux qui vont nous remplacer, les professeurs. C'est eux qui vont. Parce que nos familles, on n'en a pas beaucoup parlé à nos familles. Donc, je ne crois pas que ce sera les familles qui verront en parler. Mais les professeurs, oui. Beaucoup de familles, effectivement, se sont terrées dans des silences très profonds pendant des années. On n'en parlait pas. Et quand ces enfants sont avec vous dans le camp d'Auschwitz, qu'ils marchent, évoluent dans cet endroit qui ne ressemble pas, finalement, à ce que vous avez vécu, aux images que vous aviez, j'imagine, enfants, enfin, adolescentes. C'est impossible. Il est impossible de se rendre compte de ce qu'était ce camp quand maintenant on le voit. Comment réalisez-vous ? On ne peut pas, on ne peut pas. Même tout ce qu'on peut leur raconter. Vous savez, je suis très contente quand je vais là-bas et que je retrouve une petite tâche de mou pour dire, c'est comme ça, c'était comme ça. Tout est impeccable, tout est propre, c'est difficile à ceux qui vont là-bas de réaliser ce que nous, ils ne peuvent pas d'ailleurs. Une parole que j'ai entendue, vous dites par moment à l'un d'entre eux, ici, un homme est mort. Oui, c'est moi qui dis, chaque pas que vous faites, dans ce camp, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un qui est tombé sous les coups, mort, évanoui, sous les coups des capots. Ils vous posent plein de questions dans ces cas-là ? Non, les questions ne viennent pas. Ils sont très émus ? Je ne sais même pas s'ils sont émus, ils sont sous le coup de... Il y a quelque chose qui fait que quand on arrive dans le Birkenau, il y a une ambiance, il y a... Tout à fait, tout à fait. Au début, quand je suis venue dans les premiers temps, les jeunes, en chouette, ils prenaient ça pour une balade. Alors, ils pensaient qu'à chaluter tout ça. Mais ça, c'est vieux. C'est il y a 75 ans. Mais c'est les parents qui n'avaient pas assez parlé, justement, de la déportation ? Les parents n'en parlent pas. C'est les professeurs qui ne savaient pas en parler. Tandis que maintenant, les professeurs, on les forme aussi. On les emmène dans les camps. Vous avez des historiens qui leur expliquent. Et maintenant, les professeurs savent parler de cette période aux élèves. Alors qu'avant, ils ne savaient pas trop comment expliquer ça. Alors, évidemment, aujourd'hui, malheureusement, la société rencontre, on le sait, un vrai problème face à la religion, face aux religions en général, et en particulier la religion juive. L'antisémitisme ne fait qu'augmenter. En quatre ans, quatre ans seulement, on a recensé près de 80% d'augmentation d'actes antisémites et ou négationnistes en France. Ce sont les chiffres les plus violents, mais les chiffres les plus sournois, et qui restent des chiffres terrifiants. Un Français sur dix ignore ce qu'est la Shoah. Est-ce que c'est possible, ça ? Vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui, finalement, ne s'intéressent pas à cette période de l'histoire ? Mais oui, je le comprends très bien. Vous avez des personnes qui ne côtoient pas des Juifs. Ils habitent en province, ils habitent en campagne et tout. Moi, je comprends. Est-ce que moi, je suis au courant de ce qui se passe chez les musulmans ou chez les Chinois ? Oui, mais vous côtoyez des Français. Les Français peuvent être catholiques, juifs, musulmans, athlèques, peu importe. Oui, mais quand je fréquente quelqu'un, je ne lui demande pas qui il est. Et voilà. Moi, je ne le demande pas. Et moi, je comprends que des personnes... Je le comprends maintenant. Qui ne se connaissent pas cette partie de l'histoire. Voilà. Je le comprends maintenant. Mais c'est vrai qu'avant, je ne le comprenais pas. Et quand je dis avant, je me souviens toujours que j'avais été dans un voyage. Et puis, les gens râlaient toujours. Il pleut, assis, on nous sert toujours au dernier. Alors, nous, c'est froid et tout. Et puis, un jour, celle qui est à côté de moi, s'ils avaient été où j'ai été, ils râleraient un peu moins. Alors, on me dit, pourquoi où tu as été ? Je dis, quoi, tu n'as pas vu mon numéro ? Vous portez le numéro que vous portez sur le bras, le tatouage ? Oui, le tatouage sur le bras. Elle dit, si, mais il y en a qui font des dessins. Toi, tu as mis des chiffres. Ah oui, elle n'avait pas conscience du tout. Non, mais il y a encore maintenant, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne savent pas que le numéro que j'ai sur les bras, c'est parce que j'étais dans un camp d'extermination. Parce qu'il y avait dans le camp de Birkenau qu'on tatouait comme ça. Comme quoi, il y a encore du chemin à faire et il faut absolument parler. Parler encore et encore. Et justement, à ces collégiens, ces lycéens qui sont là. Exact. Merci de tout cœur. Merci mille fois, Ginette Kalinka, d'avoir été avec nous. J'ai été très touchée. Et j'espère vous revoir vite. Merci surtout à vous de m'avoir fait venir justement pour parler de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada